je pense sous la table alléluia je vais me battre avec ce serpent là je n'avais pas comme un bois amen mais je me battais donc on s'est batté regardez si c'est un serpent je l'étais là à le faire que je puisse avoir un bois un bois est-ce qu'il me comprend bien ouvrez vos oreilles mais comme ça a été un serpent qui est une personne suivait très bien la révélation alors on devait se battre comme des vrais hommes amen et je commençais à le battre avec ma mère alléluia j'ai commencé à le battre parce que nous sommes des karatéka formé par jésus lui-même alléluia la ceinture est élevée il n'y a pas de nouveau il n'y a pas de mesure il n'y a pas de chiffre de la ceinture que nous portons amen c'est la ceinture de la grande puissance de la grande autorité que nous avons resté la part de jésus amen et alors je me suis réveillé j'ai dit à madame je me suis battu avec le serpent mais je ne sais pas ce qui va arriver aujourd'hui amen vers 14 heures je me dirige vers le pressing pour aller prendre les habits que je vais porter demain dimanche amen et je reviens à la maison je commence à exhalter madame de la chambre alléluia après un moment donné je suis venu prendre deux bouteilles d'eau des petites bouteilles d'eau je suis parti avec ça dans la chambre ne sachant pas ce qui allait arriver amen et à un moment donné j'ai fini je sors au salon avec mes deux bouteilles je vois sur la table authentiquement un long serpent sur la table amen sous la table à moi table à manger amen je regarde ce serpent je te dis oh seigneur c'est quand tu m'as monté la nuit ça fait deuxième serpent cette fois ci j'ai dit je vais utiliser quoi pour le tuer le christ me dit tu as deux bouteilles entre tes mains c'est ça que tu vas utiliser pour le tuer j'ai pris la bouteille j'ai lancé la bouteille pan sous sa tête écrasé un long serpent a commencé à se tourner j'ai pris la deuxième bouteille pan au milieu écrasé le serpent est tué je suis parti après madame viens voir le serpent elle était dérangeée d'une manière incroyable vous connaissez les femmes amen et alors je l'ai pris je l'amène dehors et je fais ce que le christ m'avait demandé de faire avec lui au nom de jésus et je le dis comme ils étaient tués et ils sont tous tués et tous ceux qui les envoyaient sont aussi tués détruits enterrés effacés au nom de jésus il est dieu tu as un témoignage tu donnes un petit temps qui est un témoignage il n'y a aucun témoignage qui t'as scandalisant dans la vie aucun témoignage Dieu t'a donné le temps aujourd'hui tu dis pas aujourd'hui un petit témoignage en deux phrases parle je vais interpréter lève-vous lève-toi donne un petit témoignage le Christ est l'accord d'aujourd'hui lève-toi un petit témoignage même sans citer ce que tu avais fait mais dis-le en deux phrases je peux te lever si tu as honte Dieu aussi aura honte de toi une personne s'est levé lève-vous amen amen alors Dieu t'a donné la chance de parler aujourd'hui et cette occasion c'est tellement une personne qui suis en ligne qui est en train de dire son témoignage déjà parce qu'il y a des courageux le Saint-Esprit est un esprit de courage amen mais je viens te dire par là que ton Dieu est puissant si je parle de ce témoignage parce qu'il n'y a pas un totem qui est plus rusé que le diable utilise que le serpent amen son corps c'est le serpent c'est avec lequel il traumatise les enfants de Dieu c'est avec lequel il menace les enfants de Dieu mais nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus mais bien aimé le diable les mauvais esprits les démons utilisent le corps des personnes disponibles c'est à dire qui sont de la race de vipères amen c'est ce sont ces personnes qui l'utilisent où ils peuvent rentrer pour travailler amen mais aujourd'hui ils doivent savoir que les enfants de Dieu sont de véritables intouchables amen et quand tu t'élèves contre eux sache que le Père Jésus Christ est debout devant toi l'ennemi qui va s'apprendre à son fils qui va attaquer son enfant amen pour ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici mais qui sont les enfants de cette église les enfants de Dieu quand quelqu'un s'élève contre vous le Christ va s'élèver contre cet ennemi là au nom de Jésus amen car conformément à sa parole qui est écrite dans un chronique le chapitre 16 le verset 22 il est écrit qu'on ne touche pas aux enfants de Dieu amen pendant qu'on cherche il est écrit ne touchez pas à mes oins un chronique 16 le verset 22 ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes ce n'est pas un slogan mais c'est une parole autoritaire de Dieu proclamée par Dieu ne touchez pas à mes oins ceux qui sont des oins c'est les enfants de Dieu qui connaissent leur Dieu comme la Bible dit mes brevis me connaissent amen les brevis connaissent ma voix et lui aussi connaissent les brevis amen ce sont ceux dans les oins c'est ainsi que fils de Dieu tu dois aujourd'hui proclamer ces paroles au nom de Jésus Christ proclame avec moi suivez-moi proclamez la parole dis toi Satan faux toi Satan toi Satan toi sorcier toi magicien toi magicien et tous les esprits tous les démons les totems vous ne toucherez pas mon corps vous ne toucherez pas mon corps au nom de Jésus vous ne toucherez pas mon esprit vous ne toucherez pas mon esprit vous ne toucherez pas mes miens vous ne toucherez pas mes enfants vous ne toucherez pas les choses qui sont à moi au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ cela est vrai cela est vrai Amen fils et filles de Dieu écoute ton Dieu tout puissant parle aujourd'hui il dit j'inoptiserai j'inoptiserai tous les totems les sorciers tous les totems que les sorciers et les magiciens vont utiliser contre vous je répète j'inoptiserai tous les totems que les sorciers et les magiciens vont utiliser contre vous il va inoptiser les totems qu'ils vont utiliser contre vous Amen Comme il avait inoptisé Ces poiseaux qui étaient devant moi Amen Alléluia Est-ce que vous m'entendez Notre Dieu est vivant Alléluia Et tous les avions De la nuit Qui volent sur votre toiture Seront suspendus Au nom de Jésus Ils vont connaître un crash Amen Ces avions vont connaître un crash Ce soir au nom de Jésus Pas demain Amen Ces avions vont tomber Écraser au nom de Jésus Et ils vont se brûler Lisons la parole Dans Josué 10 Le verset 13 Lisons la parole Josué 10 le verset 13 Rapidement Josué 10 le verset 13 Josué 10 le verset 13 Oui nous lisons Au nom de Jésus Si ce n'est que tu observes Josué 10 le verset 13 Josué 10 le verset 13 Oui lisons fort Oui Et le soleil s'arrêta Et le soleil s'arrêta Et la lune suspendue sa course Et la lune suspendue sa couche Sa course Excusez-moi sa course Jusqu'à ce que la nation Uturée Uturée Vengeance A ses ennemis Tu ne t'arrêtes pas là Amen On a dit Le soleil s'arrêta Non ? Amen Le soleil s'arrêta Et la lune suspendue sa course Ça veut dire quoi ? Le soleil marche Ou fonctionne La lune aussi Effectue sa course Mais ce jour là Dieu a déclaré Que le soleil devait s'arrêter Et la lune devait être suspendue De sa course Ça veut dire quoi ? Ça vous démontre la puissance de Dieu n'est-ce pas ? Alléluia Aucun homme ne peut dire sur la terre Arrête-toi le soleil Si ce n'est pas Dieu Et si Dieu nous donne le pouvoir aujourd'hui Nous pouvons le faire parce qu'il est en nous Amen Amen Bien aimé Le soleil et la lune ont été créés par Dieu Mais vous connaissez que le diable n'a rien créé Mais il utilise ce que Dieu a créé Il le fabrique aussi à lui Écoutez au nom de Jésus Le faux soleil Amen Que le diable utilise Pour tuer les enfants de Dieu Amen Quand le soleil est là Quand le soleil est tenté de brûler Une grande chaleur Quand il brûle Il produit une grande chaleur Qui est tenté de tuer les gens Amen Les personnes meurent Alléluia Ce n'est pas un soleil de Dieu C'est le soleil du diable C'est le soleil du diable Est-ce que vous m'entendez Alléluia Parce que le diable utilise ce soleil Le soleil 666 Et 333 Qu'il utilise Qu'il brandit pour attaquer les enfants de Dieu Alléluia Ce soleil va s'arrêter aujourd'hui Au nom de Jésus Cette mauvaise lune Qui envoie des décharges sur les enfants Les décharges sur les personnes qui sont devenues épleptiques Sur les personnes qui souffrent de la folie Sur les personnes qui tombent malades Regardez Il y a des personnes Quand la lune est pleine Elles tombent malades Quand la lune est en moitié Elles tombent malades Ce n'est pas la volonté de Dieu Et ça se comprend Amen C'est parce que Le diable utilise cette lune là Et ça se comprend Découvrez la révélation de Dieu Le diable utilise cette lune Pour détruire les enfants de Dieu Mais le soleil Comme créature de Dieu Ne pouvait pas détruire Les créatures de Dieu Parce que l'homme est la première créature Qui a une humeur de Dieu N'est-ce pas Alléluia Le soleil n'a pas l'image de Dieu Physiquement parlant Amen Mais l'homme a été fait A l'image de Dieu Donc le soleil ne pouvait pas tuer l'homme Alléluia Dieu nous amène dans les dimensions plus élevées Pour que nous puissions comprendre Alléluia Mais les enfants de Dieu Mais les enfants de Dieu ne seront pas tués par ce soleil Au nom de Jésus Ce soleil Ou la chaleur Qu'il produit Elle crée des maladies Des crises cardiaques Des AVC Des maladies Beaucoup de maladies Beaucoup de maladies Mais les enfants de Dieu ne tomberont pas Au nom de Jésus Amen Car la voie du tout puissant Jésus Christ Et son pouvoir Son autorité Sa domination Et sa parole Omniprésence Amen Sont en action Dans ta vie aujourd'hui Afin que les effets notoires Et toutes les flèches de la mort Que tu as reçues Dans ton corps En provenance de toutes ces personnes là Qui pratiquent les sources occultes Les magiciens et les sorciers Ne puissent plus t'atteindre Nom de Jésus Et que tu sois guéri Amen Aujourd'hui lui-même Le grand Et le véritable Se lève Pour rendre la victoire Un véritable Admirable Enfant de Dieu Amen Alléluia Amen Il s'appelle Le grand soleil Notre Seigneur Nous allons On va lire ces versets Maman Hollande L'Epsomme 84 Verset 11 Maman Marie-Laure Malachie 4 Verset 2 Nous tendons vers la fin Lisons ces versets Il nous reste quelques révélations Oui Psa 9-11 Le verset 11 C'est une retraite Qui alors Dans cette retraite Dieu déclare la victoire De nous Il déclare notre victoire Les enfants de Dieu Amen Les chrétiens Les croyants Les croyants C'est une victoire Qui est déclarée pour nous L'Epsomme 91 Le verset 1 Le verset L'Epsomme 84 Plutôt L'Epsomme 84 Le verset 11 Je vais aller un peu doucement L'Epsomme 84 Verset 11 11 Lisons Mieux vaut un jour Dans ces paris Non Le verset 84 Je m'excuse Le verset 11 Oui Mais il vaut un jour Le verset 8 Qui est mis à l'Epsomme 84 C'est ça Non regarde Si 84 C'est ça 84 Verset 11 C'est ça 94 C'est l'éternel On est l'épassé Non Lisez Les univers 84 Bon Lisons C'est le mot Malachi 4 Excusez-moi Malachi 4 Verset 2 On va révéler sur ça Mais pour vous Qui craignez mon nom Mais pour vous Qui craignez mon nom Se lèvera le soleil De la justice Se lèvera le soleil De la justice Et la guérison Sera sous ses ailes Et la guérison Sera sous ses ailes Ici Je vais seulement vous dire Il y a Dieu Qui s'appelle Notre Dieu à nous Son nom aussi Est le soleil Amen Et on a dit Il se lèvera C'est un soleil De la justice Un soleil Fort et puissant Oui lisez 12 12 Ok Merci beaucoup Donc lisez encore Le psaume 84 Verset 12 Chez moi dans ma Bible C'est verset 11 Lisez Car l'éternel Dieu Car l'éternel Dieu Est un soleil Et un bouclier L'éternel donne sa grâce Et la gloire Il ne refuse aucun bien Auprès de ceux qui marchent dans l'intégrité Amen Il était un soleil Un soleil grand puissant Réputable Ce soleil là juge Les morts et les vivants Amen Il ne refuse rien à ceux Qui marchent Selon Ses préceptes Dans les enfants de Dieu Et quand il est debout Tous les soleils Du monde ténèbres Se couchent Amen Car aucune Aucune créature Ne peut se tenir Une Ne peut tenir Une résistance Aucune créature Ne peut tenir Une résistance Devant le Messie Alpha Et Omega Le vrai soleil Dieu Ne tue pas Le soleil qui tue C'est le soleil du diable Amen Etant une créature de Dieu Le soleil ne peut pas tuer Les enfants de Dieu Dites Amen Les hommes qui ont été créés A son image Portent son image Et ils ont le pouvoir Sur le soleil Au nom de Jésus Mais quand vous voyez Un soleil qui tue des gens Ça veut dire qu'il y a le diable Qui est derrière ces affaires Amen Au nom de Jésus C'est pour ça Nous allons prier Mets-toi debout Nous sommes toujours Dans la prédication Amen Mais aujourd'hui C'est un message spécial Nous allons prier Dieu dit Pour cela Nous Nous devrons sanctifier Nous allons sanctifier Le soleil Amen Sanctifier le soleil Sanctifier la lune Sanctifier la chaleur On va pas en 3-3 Prie maintenant Parce que ce sont des éléments Que le diable utilise Pour tuer les enfants de Dieu Père mon Dieu Mon roi Je sanctifie le soleil Je sanctifie la lune Je sanctifie la chaleur Que tout ce que la lune Envoyait auprès des enfants de Dieu Le soleil Oh Jésus la lune Les déchats de la lune Au nom de Jésus On le détruit Je sanctifie la chaleur La lune Le soleil Sanctifier le vent Je sanctifie le vent Je sanctifie l'air Je sanctifie l'humidité Je sanctifie la pluie Au nom de Jésus Je sanctifie l'eau que nous buvons Au nom de Jésus Car le diable aussi utilise de l'eau Sanctifier cette eau Priez Priez Au nom de Jésus Nous sanctifions l'eau Par la puissance du Saint-Esprit Que nous buvons Au nom de Jésus Car le diable Est toujours derrière Sincèrement Pour nous nuire aux enfants de Dieu Au nom puissant de Jésus Le véritable Dieu Le tout puissant Créateur de cieux et de la terre Déclarer votre domination Sur ces choses Dominez Dominez sous le soleil Dominez sous la lune Dominez sous la chaleur Dominez sous le vent Dominez sous l'air Dominez sous l'humidité L'humidité Alléluia Dominez sous la pluie Dominez sous la puissance Alléluia Sur les eaux Dominez au nom de Jésus Que le Père vous bénisse Au nom de Jésus Amen Asseyez-vous Amen Suivez ici Les enfants de Dieu sont persécutés De partout Que ce soit dans la famille A l'école Au travail C'est une récente Aujourd'hui Nous allons finir Les enfants de Dieu sont persécutés Dans la famille A l'école Au travail Et même A l'église Amen Ceux qui viennent pour chercher Dieu sont persécutés Amen Alléluia A l'église Où on parle de Dieu Écoutez Il y a des grands persécuteurs Personnifiés Par le diable Leur père Je répète A l'église Là on parle de Dieu Là on vient chercher Dieu Il y a là aussi Des grands persécuteurs Personnifiés par leur père Le diable Amen Et leur plus grand métier Est de faire le mal Aux innocents Amen Ils sont appelés A faire du mal Au sein de l'église Ils se cachent Ils s'infiltrent Amen Alléluia Acclamons le Seigneur Acclame bien Parce qu'ils sont Dévois au nom de Jésus Amen Ils font que les enfants de Dieu Croupissent Amen Ce sont eux qui font que les enfants de Dieu Croupissent Alléluia Et qu'ils fassent Qu'ils fassent la courbette Amen La courbette c'est-à-dire Que les enfants de Dieu Soient derrière eux Amen Pour Leur demander Leur parler Avec une position De tristesse Une position D'affliction Amen Alors que c'est toi Qui doit être Sur le cheval Mais tu manges à terre Parce que tu ne connais pas Les valeurs Tes valeurs Et tes droits Est-ce que tu me comprends Amen Mais non Non Et jamais Alléluia Car notre maître Jésus Dit Que nous sommes plus que vainqueurs Alléluia Car il Nous dit Qu'il nous a aimés Amen Lui il nous a aimés Et il nous a conféré une autorité Et une puissance Lise-en Romain 8 27 37 Alléluia Romain 8 37 Romain 8 37 Au nom Puissant de Jésus Oui Mais dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés Par celui qui nous a aimés Nous sommes plus que vainqueurs Alléluia Par celui qui nous a aimés Dieu nous a déjà aimés Jésus nous a déjà aimés Et du fait qu'il nous a aimés Il a fait que nous soyons plus qu'un vainqueur Devant toutes les choses du monde éterner Devant les pratiques sataniques Devant les pratiques magiques Devant les rituels Devant les totems Devant le gourou Devant toutes les puissances Des féticheurs Et leurs fétiches Nous avons reçu le pouvoir Et nous dominons Parce qu'il nous a aimés Au nom de Jésus Amen Écoutez Jésus déclare Ces choses Alors Alors Si Toi Écoutez Dieu qui parle là C'est une révélation Alors si toi Charlo Possédé Incarné Démon Et fils du diable Amen Tu n'aimes pas un fils de Dieu Cela N'a aucune référence Participante Amen En ce qui concerne L'évolution L'évolution De ce dernier Sur le plan physique Et sur le plan Spirituel Sur le plan physique et spirituel Amen Je répète Dieu dit Alors Si toi Si toi Charlo Possédé Incarné Démon Et fils du diable Tu n'aimes pas un fils de Dieu Cela n'a aucune référence Participante En ce qui concerne L'évolution L'évolution spirituelle Et physique De sa vie C'est-à-dire du chrétien Est-ce qu'on se comprend Amen Est-ce qu'on se comprend Tu n'as rien ajouté là-dedans Alléluia Tes grimaces N'ont aucune référence Participante Dans l'évolution D'un enfant de Dieu Que ce soit physique Ou spirituel Tu n'as rien Amen Tes grimaces Sont mis par zéro Tes totals sont mises par zéro Les maladies que tu injectes Au nom de Jésus Nos corps Sont devenus des antibes Des anti-maladies Amen Aucune maladie ne va te pénétrer Aucune force ne va t'atteindre Aucune flèche ne va t'atteindre Au nom de Jésus Parce que Jésus Nous a déjà aimé Et ça se comprend Acclame au Seigneur Par grénoter Ces messages grands et puissants Acclame bien Toi qui n'a pas acclame Acclame bien Acclame encore Au nom de Jésus Amen Amen Alléluia Mon bien-aimé Enfant de Dieu Tu dois connaître les valeurs Et le droit Que tu as dans ce monde Alléluia Ce n'est pas au ciel Que tu seras riche Physiquement parlant C'est ce qu'on appelle Monnaie Amen L'argent Ce n'est pas au ciel Amen Dieu n'a pas dit Soyez les pauvres Quand on vous dit Les pauvres en esprit Ça ne veut pas dire Qu'il ne faut pas avoir l'argent Il ne faut pas avoir le bien Amen Eux Les assassins Ils connaissent ça Amen C'est pour ça Vous voyez les enfants de Dieu Croupissent Amen Ils savent ça L'évangile était mal prêché Amen On parle de la pauvreté Dans la mesure où Un enfant de Dieu Qui connaît Dieu Qui sert Dieu Ne peut plus aller faire n'importe quoi Tu dois être privé Des mauvaises oeuvres C'est ça la pauvreté Qu'il s'agit Amen Ce n'est pas de la pauvreté Sur le plan financier Ou sur le plan matériel Ou sur le plan force Puissance Non Notre Dieu est riche Alléluia Vous êtes riche Puissant Riches chimes Alléluia Au nom de Jésus Et vous avez la force physique et spirituelle Amen Amen Tu dois connaître tes valeurs et tes droits Sous cette terre Amen 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 Imprimez le doigt Droit Le doigt que tu as Dieu a dit que tu es femme Tu dois te marier Je prends les exercements saines On veut te priver le mariage Dis non Je refuse Je suis une femme Je dois me marier On veut te priver les enfants Dis je suis une femme Je dois mettre au monde Alléluia Amen Tu es une personne qui a étudié On veut te priver que tu travailles Je dois travailler Amen Tu as voyagé Je pratique quelque part Tu dois vivre dans les conditions Sinon le pays là Tu te trouves On dit que tu sois maigre Ou médiocre Dis non Tu dois habiter dans les belles maisons Tu dois être une personne élevée Amen Parce que le diable Va t'abaisser Non Refusez ça Parce que tu connais tes droits Tu connais tes valeurs Dis Amen Amen On ordre Acclame au Seigneur Amen Etant un enfant Admirable J'aime ce mot Amen Etant un enfant Admirable De son père Qui est Jésus Christ De Nazareth Tu es une fille admirable Selon Jésus Tu es un enfant Admirable Selon Jésus Même si les gens T'ont aille dans la famille On t'a rejeté partout Même dans la communauté Là où tu es On t'a rejeté Amen Mais tu dois savoir Que tu es un enfant Admirable Devant Jésus Et selon Jésus Alléluia Et ne donne plus La place au diable Dans ta vie En gardant les soucis Amen Ne sois plus possible Ne sois plus possible Mon frère Alléluia Et ne donne plus La place au diable Oh bien aimé Car ta vie Se trouve entre les mains de Dieu Alors lève-toi Et proclame Des paroles fortes Qui sont les suivantes Lisons les versets C'est la dernière page On va finir Amen On va lire ensemble Oui Lisez Matthieu Matthieu 18 Matthieu 28 18 Matthieu 28 18 Ça a été un programme précis On va finir bientôt Et nous allons passer à la prière C'est une grande proclamation L'éternel Et c'est une grande victoire Qui était là à proclamer pour nous C'est une parole merveilleuse Au nom puissant de Jésus C'est le Christ qui est en action Lisez ma soeur Ces paroles que tu dois prononcer C'est pour toi Les paroles sont à toi Proclame Matthieu 28 Oui La soeur Marie La soeur Marie va préparer Matthieu 11 Jésus Répondre Jésus Jésus S'étant approché L'heure parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel et sur la terre Amen Deuxième verset Matthieu 11 27 Toutes choses m'ont été données par mon Père Toutes choses m'ont été données par mon Père Et personne ne connait le Fils Et personne ne connait le Fils Si ce n'est le Père Personne non plus ne connait le Père Si ce n'est le Fils Amen Et celui à qui le Fils veut le révéler Amen Ecoutez C'est profond Aujourd'hui Si Jésus n'est pas ton Père Il n'est pas ton Dieu Il n'est pas ton berger Amen Tu n'es pas aussi sa brévie Il est difficile que tu puisses le connaître Il est difficile que tu puisses l'adorer Tu ne pourras pas appeler Jésus Père Parce que tu n'es pas son Fils Amen Mais si aujourd'hui Un enfant reconnait Que je suis un Fils Ça veut dire qu'il y a un Père qui est là-bas Et le Père aussi reconnait Qu'il y a mon Fils qui est là-bas Les deux se connaissent Ils se communiquent Ils s'appellent Ils se changent de parole Au nom d'eux Ils se connaissent Ne soyez plus dans la confusion Amen Il y a des gens qui viennent à l'église Qui n'ont pas pour Père Jésus Qui n'ont pas pour Maître Jésus Ils ne connaissent pas Jésus Jésus aussi n'a rien à voir avec eux Ils ne connaissent pas Amen Jésus ne prend pas en ligne de compte Tout ce qu'il font Au nom de Jésus Parce que c'est lui-même Qui révèle à ses fils Que je suis votre Père Et les enfants ont la révélation Dans tout ce qu'ils prient En esprit, en vérité En la révélation Que Jésus est notre Maître Il est notre Avocat Il est notre Dieu Il est l'enfant et l'Oméga Il est le Prévé et le Dernier Il est Emmanuel Dieu parmi les hommes Parmi nous Amen Matthieu 16, 28 Matthieu 16, 28 Matthieu 16, 28 Je vous l'ai dit en vérité Quelques-uns de ceux qui sont ici Ne mourront point Qu'il n'ait vu le fils de l'homme venu Dans sa gloire Argo, gloire et star Orestine Zambie Zambie, zambie Inestale Orestine 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 Zambie Inorestale Non registrite Orestine 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 Jésus Gloire à toi Père Mon Dieu Mon Roi Amen C'est une parole profonde et sacrée Bien-aimée Ne te limite pas Par les voix que tu as écoutées Ne te limite pas Par les règles que tu as vues Ne te limite pas Par les menaces Que tu as vécues Ne te limite pas Par les critiques Que tu as vécues Même si les gens Sont de te menacer Physiquement Spirituellement Ils ont utilisé Toutes leurs formules Ne te limite pas Que ta vie est finie Amen Certains vont le diable A envoyer des mauvais maris Des mauvais agents Des mauvaises personnes Mais tes limites Plus aujourd'hui Enlève les limites Si ce sont des planches Que tu avais placées Brûle ces planches là Amen Sans les limites Que tu avais tracées Enlève ces limites là Au nom de Jésus Ne te limite plus Amen Ne mets plus les limites De ta vie Au nom de Jésus Ne dis plus Que ma vie est finie Ta vie commence aujourd'hui Amen Au nom de Jésus Dans ce cycle Commence à la vie Parce qu'il a dit C'est la parole Quelques-uns qui sont ici Ne mourons pas Sans qu'ils voient Sans qu'ils le voient Sans qu'ils le voient La venue de Jésus Amen Répète-moi ça Ne mourons pas Ne mourons pas Oui Amen Je voudrais Reformer ça très bien Lisez ma soeur Je vous l'ai dit en vérité Je vous l'ai dit en vérité Quelques-uns Quelques-uns De ceux qui sont ici Ne mourons pas Ne mourons pas Qu'il n'ait vu Qu'il n'ait vu Ça dit Si vous ne voyez pas le fils Votre père Le fils de Dieu C'est votre père Le roi du roi Le créateur de cieux Et la terre Tant que vous n'allez pas le voir Vous n'allez pas mourir Ça veut dire quoi L'envenu de Jésus Christ Dans votre vie N'est-ce pas Le renouvellement De votre intelligence N'est-ce pas Le changement De votre vie N'est-ce pas La manifestation De la guérison Suplême Dans ton corps N'est-ce pas La manifestation Des grandes oeuvres De mariage De l'élévation De fécondité Amen Alléluia C'est un changement total C'est la transfiguration Mais tant que vous ne le voyez pas Vous n'allez pas mourir Amen Aucune décision ne va vous enterrer Dites ça Aucune décision ne va m'enterrer Répète ça Aucune décision ne pourra m'enterrer Aucun verdict ne pourra m'enterrer Aucune proclamation Aucune proclamation Ne pourra m'enterrer Amen Aucun totem Ne pourra m'enterrer Aucune maldiction Ne pourra m'enterrer Amen Je ne mourrai pas Moi j'essaierai De glorifier Au temps de l'éternel J'essaierai De rassasier Des jours sur la terre Parce que mon Dieu Il garde mon âme Au nom de Jésus Christ nos arrête Amen Esaïe 9, 6, 7 Roland Jean 3, 3, 5 La Saint-Marie-Laure Esaïe 9, 6 Nous sommes presque à la fin Disons Donner à l'Empire de la croissance Non Esaïe 9, verset 6 Donner à l'Empire de la croissance Descends au verset 12 Verset 7 Le Seigneur envoie une parole à Jacob Oui Elle tombe sur Israël Tout le peuple en aura connaissance Amen Ephraim et les habitants de Samarie Qui disent que l'orgueil est fiété Des briques sont tombées Nous bâtirons en pierre de taille Descends Amen Ça sert d'un sécurité sauter S'il vous plaît Lisons Jean 3, 3, 5 Amen Jean 3, 3, 5 Ce n'est pas ce que j'allais dire Jean 3, 3, 5 Lisons Le Père aime le Fils Le Père aime le Fils Et il a remis toutes choses entre ses mains Et il a remis toutes choses entre ses mains Le Père aime le Fils Bien aimé C'est une grande parole Le Père t'aime Amen Et il t'a donné le pouvoir sur toutes choses Au nom de Jésus Il domine Amen Il t'a donné le pouvoir sur toutes choses Même Sur tes ennemis Amen Il t'a donné le pouvoir Lisons Josué 10, verset 8 La Sœur Marie-Laure Dernier verset Josué 8 Le verset Josué 10 Le verset 8 Roland Jean 17 Le verset 2 Josué 8 10 Josué 10 Le verset 8 Jean 17 Le verset 2 Nous tendons à la fin déjà Oui Josué 8 Josué Josué 10 Autant pour moi Verset 8 Oui L'éternel dit à Josué Ne les crains Ne les crains Point Je les livre entre tes mains Amen Il dit dans ce chapitre 10 de Josué Le verset 8 Il dit à Josué Ne crains Point Alléluia Je les livrerai entre tes mains Amen Tous les ennemis sont entre tes mains Au nom de Jésus Aucun de ne s'échappera Ou se lèvera devant toi Acclame le Seigneur Au nom de Jésus Jean 17 Verset 2 Oui Selon que tu lui as donné le pouvoir Selon que tu lui as donné le pouvoir Sur toute chair Afin qu'il accorde la vie éternelle A tout ce que tu lui as donné A tout ce que tu lui as donné Ou à toutes les personnes que tu lui as donné Amen Amen Jean 17 a dit Dans ce verset Que Dieu Jésus a le pouvoir De donner la vie Nous aussi Nous avons le pouvoir De donner la vie Amen C'était quel numéro ? Tu n'as pas vu ? Non Je n'ai pas vu du sage Amen